Musique Voter avec votre argent On vous rassure, ça n'est pas le slogan d'une campagne politique américaine. C'est un principe de contre-boycott développé par Brent Shulkin. Il a donné naissance au mouvement Carottes Mob à San Francisco. Nous rencontrons ce représentant français à Paris. Il nous explique le principe. Alors déjà ça s'appelle Carottes Mob parce que ça vient du néologisme entre l'expression la carotte et le bâton, et Mob comme mobilisation. Pour que de boycotter les entreprises qui ne sont pas vertueuses, nous nous faisons l'inverse. Nous ramenons un maximum de consommateurs chez ces entreprises, chez ces commerçants de proximité ou pas de proximité comme on est ici à Intermarché. Et en échange, ces commerçants font une bonne action pour le développement durable. C'est ça le concept de Carottes Mob. N'importe quel commerçant peut se prêter au jeu. Restaurants, épiceries, bars et même la grande distribution. L'association Fer, qui promeut le commerce équitable en France, organise un Carottes Mob dans un intermarché à Paris. Ce magasin n'a pas été choisi au hasard. C'est un de ceux qui concentrent le plus d'articles de commerce équitable en France. Son directeur souhaite développer ce segment qui n'atteint pour le moment que 0,5% de son chiffre d'affaires. Les consommateurs doivent être sensibilisés et informés sur le commerce équitable. Mais de toute façon, cette journée-là, quoi qu'il en soit, m'aura forcément rapporté. Parce qu'on a fait là aujourd'hui, en termes de consommation équitable, en nombre du VC, d'unités de vente consommateurs, aujourd'hui on a vendu 700% d'unités de vente consommateurs. Et encore, ça c'était à 17h. Donc 700% d'unités de vente consommateurs en plus. Donc forcément, ça m'a généré du chiffre d'affaires en plus. Que je n'aurais pas eu si on n'avait pas fait l'action. Ce chiffre d'affaires généré en plus m'a forcément généré de la marge supplémentaire. C'est cette marge supplémentaire que je vais réinvestir sur 6 mois dans mes prix. Voilà. Bon. Et là, à mon sens, c'est équitable pour tout le monde. Ce samedi, plus de 500 clients carottes maubeur en folie se sont déplacés pour participer à l'événement. Ils ont permis d'augmenter le chiffre d'affaires de l'intermarché de 960% sur les produits équitables par rapport à un samedi ordinaire. Grâce à la marge supplémentaire dégagée, le directeur s'est engagé à réduire ses prix de 21 centimes sur tous les produits équitables pendant 6 mois. Au-delà de l'aspect financier, la clientèle de l'intermarché a été sensibilisée aux enjeux du commerce équitable. Une consommation responsable dans la bonne humeur et la convivialité. Ça donne du sens à ce qu'on achète et ça va un peu au-delà de la consommation du produit. Et même au-delà du juste équitable et bio, c'est aussi intéressant de savoir que notre action d'achat aura un effet sur le magasin en lui-même. Et ça, Carotte Mob, vraiment, ça a été un interlocuteur pertinent parce que c'est dans l'air du temps, c'est positif dans l'esprit, on utilise des réseaux sociaux. Voilà, ils étaient là, quoi. Et puis là, la carotte à la place du bâton, ça, c'est une idée qui m'a séduit. Voilà, on dépasse la méchante distribution, le méchant... Non, allez, on y va tous et puis voilà, on est récompensés de nos efforts. À ce jour, plus de 250 campagnes de Carotte Mob ont été organisées dans 20 pays à travers le monde. Les aménagements proposés par les commerçants sont très variés. Installation d'un mur végétal, isolation d'un bâtiment, relocalisation des fournisseurs, transition vers un fournisseur d'électricité verte, etc. À quand, un carotte Mob, prêchez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada